Alors, salut à toi, qui es-tu ? Salut, je m'appelle Kidi Smile. Ça marche mieux comme ça, parce que je suis grand. Et je suis grand. Oui. Alors, pourquoi Kidi Smile ? J'avais un surnom qui était Smiley, mais c'est une marque déposée, donc je ne pouvais pas l'utiliser pour faire de la musique. Et ça a découlé d'un truc par rapport à Notorious Big. Et du coup, comme Biggie Small, Biggie Smile, non, un peu trop ambitieux et un peu trop prétentieux. Et du coup, à l'époque, c'était la grande mode des Kidi. Il y avait Kidi Kidi, Kidi Sister. Du coup, je voulais quand même faire Kidi, mais moi, c'est avec un petit Kidi Smile. Et Kidi, parce qu'au fond, tu restes un grand gamin ou c'est juste comme ça ? Non, en fait, surtout en fait, ça m'appelait Smiley parce que j'étais quelqu'un qui tirait la tronche tout le temps. Ah oui ? Ouais. J'étais quelqu'un qui tirait la tronche tout le temps. Mais bon, je crois que ça a changé un peu avec l'âge. Tant mieux alors. On te connaît aussi en France comme une icône du voguing. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors le voguing, c'est une danse d'un mouvement qui s'appelle Ballroom, qui est un mouvement créé par des gens de couleur de la communauté LGBT à New York à la fin des années 70 afin de permettre aux gens d'exprimer leurs talents, leur personnalité et leur sexualité malgré la société extérieure qui les oppresse. C'est quoi ton actualité dans ce moment ? Qu'est-ce qu'il y a comme date ? Est-ce qu'il va y avoir des prochaines sorties ? Exactement. Donc je sors mon album, One Trick Pony, le 31 août. C'est produit par, entre autres, Boston Band, Grokers, Jean Tonic, Julien Gallin, des Châteaux Marmont, Tous Mouss Cris. Et surtout, j'ai une tournée là, parce qu'il y a dans les routes. Donc on a pas mal de dates. On fait Madrid, on fait les premières parties de Best Ditto tout l'été. On va à Montréal, New York, Los Angeles, Festival de Montreux, Calvion de Rocks, The Rock and the Belfort, Magnifique Society aujourd'hui. Et après, à la rentrée, encore plein de trucs. Donc on tourne là jusqu'à mi-novembre. C'est cool quand même. Non, c'est hyper cool être sur scène. C'est pour ça que je fais ce métier et c'est cool. J'aurais bien aimé que tu m'apprennes à faire juste quelques mouvements de voguing. Alors comment je pourrais te montrer ça, sachant que je suis blessé aux genoux ? Ouais, c'est ça le problème. Sans me faire plus mal. Là, je peux rien te montrer. Attends, attends. Je peux te montrer ça, mais j'ai besoin de tes mains. Vas-y. Donc, il faut que tu fasses comme ça, comme un faux caméa. Et après comme un caméa inversé, tu vois. Et après, l'autre ici. Ok ? Ok. Et après, tu reviens et tu fais le droit. Comme ça. Et après, tu repars. Hop, là. Hop, ici. Hop, encore là. Le vrai caméa. Et en fait, quand tu fais rapidement, ça fait ça. Ok. Et du coup, si tu te fais vite, ça fait ça. Ok. Hop. Ouais. Portes à tes positions. Ouais. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.